... De minuscules créatures invisibles à l'œil nu peuplent les mers du globe, du plancton. Il existe des milliers d'espèces différentes qui ne s'observent qu'au microscope. Tout ce qui dérive au gré du courant peut être qualifié de plancton. Les plus petits organismes constituent le phytoplancton, le plancton végétal. Vient ensuite le zooplancton, le plancton animal. A l'échelle individuelle, ces organismes n'ont que peu d'intérêt. Mais en groupe, ce sont parmi les créatures vivantes les plus importantes de notre planète. Le plancton est la base de la chaîne alimentaire. Le krill en consomme à tous les repas. Avant de se faire lui-même manger par les poissons. Puis les oiseaux marins entrent en scène. Les otaries. Les dauphins. Les requins. Jusqu'au plus gros mammifère du globe, les baleines. Le phytoplancton est à l'origine d'un miracle plus grand encore. Tout comme les planctes terrestres, il produit sa propre énergie grâce à la lumière du soleil et la photosynthèse. L'un des produits dérivés de ce processus naturel est l'oxygène, indispensable à la vie sur Terre sous toutes ses formes. Il y a tant de phytoplanctons dans l'océan qu'ils produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. C'est la preuve que les organismes les plus minuscules jouent un rôle essentiel à la survie de notre planète. Et que ces petits miracles de la nature sont capables de faire des merveilles. ... ...